Bruno Kras, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de H2O Asset Management. 2011 a été une année difficile pour votre fonds. Quels sont les éléments qui peuvent l'expliquer ? En fait, c'est le deuxième semestre 2011 qui a été difficile pour nous. Je crois qu'il y a deux éléments. Pour tous ceux qui connaissent bien notre processus d'investissement, il est basé sur deux grands piliers. Un pilier de valorisation, certaines formes de retour à la moyenne, et un pilier de diversification. Malheureusement, sur ces deux piliers, nous n'avons pas très bien réussi en 2011. Les actifs mal valorisés ont souvent mal performé. Et la diversification était de très mauvaise qualité. Donc, un deuxième semestre difficile pour nous. Pour vous qui avez une longue expérience et un très bon track record sur la gestion obligataire internationale, quelles sont les opportunités de marché que vous voyez actuellement ? Alors, dans le monde obligataire international, comme d'ailleurs dans tous les types d'investissement, les marchés, les forces sous-jacentes au marché sont souvent la résultante de cupidité ou de peur. On a aujourd'hui des marchés financiers, et notamment les marchés obligataires, qui sont dominés par la peur, comme les marchés actions étaient dominés par la cupidité à la fin des années 90. Je vous donne deux exemples très simples. Les obligations les plus chères au monde sont celles qui sont aux États-Unis et en Angleterre, rapportant autour de 2% pour une inflation autour de 3%. Ces investissements sont ceux qui sont le plus courus par les investisseurs aujourd'hui, parce que pour des raisons de corrélation, pour des raisons de peur. A contrario, certaines obligations, certaines obligations émergentes, mais je prendrais juste un exemple qui est assez proche de nous, les obligations périphériques européennes, avec des dettes trop élevées, mais avec des décisions qui ont été prises, des politiques qui sont mises en œuvre, rapportent et ont des taux d'intérêt bien supérieurs, et donc un risque au rendement de bien meilleure qualité. La diversification constitue un élément clé de votre processus de gestion, n'est-ce pas une difficulté de plus aujourd'hui, alors que les classes d'actifs se recorrelent entre elles ? Ce qui est important pour nous, c'est la diversification parmi des actifs de qualité. Empiler des actifs de mauvaise qualité pour les diversifier, ça n'a jamais créé de valeur sur le long terme. Donc ce n'est pas en diversifiant à tout crin qu'on crée de la valeur, on peut faire une très bonne construction de portefeuille, une bonne allocation des risques, un bon équilibre des risques, mais le problème aujourd'hui du marché, c'est qu'il n'y a plus qu'un type de diversification, actif risqué contre actif non risqué, et il n'y a plus vraiment de diversification de qualité. C'est pour cette raison que ce pilier, dans la création de performance, a finalement été assez pauvre pour nous. Quels sont vos grands partis pris d'allocation pour 2012 ? Alors en fait, deux grands messages. Le premier message, c'est un message sur la gestion obligataire internationale. Nous préférons, nous privilégions les dettes européennes, notamment les dettes périphériques, contre les dettes cœur. Nous pensons que le problème est exactement le même dans tous les pays, mais que le rendement est bien supérieur dans ces dettes-là. Et le deuxième message, c'est que la diversification va changer. C'est vrai que durant les deux dernières années, comme je le disais auparavant, il y a eu une diversification en termes d'actifs. Nous pensons que maintenant, nous allons plutôt avoir une diversification à l'intérieur des classes d'actifs, beaucoup moins entre classes d'actifs. Bruno Kras, directeur général de H2O Asset Management. Merci. 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 Merci.